Bon allez, c'est pas grave, tout le monde bute sur une D1. Non. C'est pas la honte, même si personnellement je n'ai jamais fait DNF sur une D1. Non, je veux plus en parler. Allez, c'est bon, relève-toi maintenant. Je vais sombrer dans la dépression et l'alcool, c'est ça que tu veux, oiseau ? Eh ben, c'est ce qui va se passer. Eh, souviens-toi tes débuts quand tu étais sur une D1 pendant 3 heures. Mais c'est traumatisant ! Punaise ! Et alors ? C'est pas grave, je t'ai dit. Alors maintenant tu te lèves. Non. Si, parce que j'ai une nouvelle mission. Non. Bon, eh bien je crois que les archives t'attendent alors. Ok, ok. Alors là où je vais t'envoyer, c'est dans un type rural. Et je vais te transférer près d'un mirador. Ouais ? Il faut que tu longes les arbres à sa gauche. Ok, partir à gauche du mirador. Ok, j'ai compris. Et là tu la trouveras. Ah, le v'là, ce fameux mirador. Et donc, salut à tous et bienvenue dans ce 135ème épisode Geocaching. Donc, aujourd'hui, direction, c'est par là-bas. Voilà, donc à gauche du mirador. Voilà, pour l'instant, tout est correct. On va y aller, c'est parti. Le temps est un petit peu maussade aujourd'hui, plus vieux, donc j'ai pas envie qu'il y ait carrément des océans qui me plouvent dessus. Du coup, let's go. Par contre, une petite chose avant d'y aller, j'ai sur moi deux objets voyageurs. Attendez que je les sorte. Donc, le premier représente une multicache. Il est beau, hein ? Voilà, accroché à un poulet. Et le deuxième, c'est un canard en plastique. Voilà. Et je pense que si je montre ça, ça va vous rappeler peut-être certaines choses. Alors, j'espère en faire au moins partir l'un des deux. Et puis, c'est parti, vous passez devant, comme d'habitude. Alors, le mirador, et c'est à gauche. Alors, allons-y. Du coup, on va longer les arbres. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, aujourd'hui, j'ai fait les choses à moitié. C'est-à-dire que le haut, je suis habillé façon été. Et le bas, par contre, fermé. Voilà. Bah, on va voir ce qu'il en est. Il y a des passages dans les arbres. Je pense... Il y a des trucs qui bougent au milieu des arbres. Après, il pleut. Donc, ça peut donner l'impression qu'il y a quelque chose qui rôde ici. Mais... Bon. On va peut-être faire une rencontre animale, qui sait. Il y a des choses là-bas qui sont... Attendez, je ne sais pas si vous les voyez. Si vous les voyez... Je ne sais pas. Ça commence à me faire peur ici. En fait, je ne sais pas. J'entends plein de bruit de déplacement là dans le... Ah ouais, non. Attends deux secondes. En fait, j'ai bien fait de ne pas mettre introduit dans les arbres. Parce qu'en fait, il y a... Moi, je vois qu'il y a une petite rivière qui passe. Après, je ne sais pas si la cache, elle est du côté gauche ou droite. Là, en l'occurrence, on est du côté gauche. Donc... Que ça pourrait le faire. Peut-être. Vous voyez, là, il y a juste des arbres. Et puis, il y a tout de suite la rivière derrière. On va scruter le moindre arbre suspect, bien dégagé. Celui-là m'a l'air bien dégagé. On va une fois continuer, on verra bien. Ça, c'est un pont avec une autoroute dessus. Alors, très sincèrement, je pense que... Ah, c'est fort possible que ce soit sous le pont, justement. Mais on continue de longer, on verra bien. Je commence à voir de nouveau les pieds tout mouillés. Ouais, j'aurais dû mettre des chaussures hautes. Mais c'est pas grave. Je suis, disons, très résistant face aux maladies du froid. Alors. On n'est plus très loin de ce pont. On a quoi ? On a un champ de maïs. Ouais, je pense qu'on arrive au bout des solutions, là. Très sincèrement. Oh, j'espère que c'est pas au pilier, là-bas, par contre. Bah, on peut voir qu'ici, ça a l'air d'être très sauvage. Ah, je sais pas. Ah, là, je vous dis, l'instinct va peut-être un peu pêcher, hein. Mais, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va s'introduire, on va essayer de trouver un passage dans les arbres. Là, ça m'a l'air un petit peu dégagé. Pour voir comment c'est là-dedans. Allez, c'est parti. Ah, je suis accroché dans les branches. Ah, on n'a pas grand-chose ici, hein. Ok, du coup, au vu de la situation, je pense que je n'ai pas envie d'être trempé et de prendre ma douche ici. Je vais consulter le plan pour voir où je me situe par rapport à la cache. Non, mais parce que là, les solutions météorologiques ne me laissent plus le choix. Ok, on est à une quinzaine de mètres, un petit peu trop loin. Il faut un petit peu remonter par là-bas. Bon, on va être attentif sur les endroits dégagés. Ah, voilà. Alors, du coup, c'est 15 mètres plus haut. Mais, dans la continuité, j'étais bon, en fait. Ça doit se situer à un arbre, effectivement. Voilà, je pense que j'ai un petit peu couvert la distance. Je suis en train de repérer un coin où je pourrais m'introduire de nouveau entre les arbres. Un endroit de type spacieux, tel on connaît. Je pense que je dois y être. Mais je pense que je dois aussi défoncer une barrière végétale. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, je dois défoncer tout ça, quoi. Alors, par défoncer, je veux bien dire, forcer le passage. Il faut que je fasse gaffe de ne pas tomber dans l'eau, par contre. Alors, attends. Attendez, vous êtes pris dans les branches. Ok, donc là, il y a une porte. Ben, on va défoncer la porte. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, je suis pris dedans, là. Lâche-moi. Voilà. Ok. Peut-être qu'on y est. Je n'en sais rien du tout. Je dis bien peut-être. Il faut que je fasse gaffe de ne pas tomber dans un trou. Enfin, ouais. S'il y a un trou, s'il y a quelque chose. Là, on a quoi ? On a un arbre. Et là-bas, on a un gros truc. Je vais aller voir le gros truc. Pardon, monsieur. Voilà. Ça me paraît bien dégagé ici. Mais j'espère que ce ne sont pas des animaux qui ont fait ça. Parce que si c'est des animaux et qu'on tombe sur une tanière ou quelque chose, une... Enfin, je ne sais pas trop quoi. Oh, j'entends bouger par là-bas, ça fait peur. Mais je pense que c'est la pluie. Je commence à être parano, ça ne va pas le faire. Regarde, cet arbre, il a des gros trous. Attends. Attends, comment je passe ? Attends, c'est quoi le mode d'emploi, là ? Comment je passe ? Attends. Oh ! Oh ! Attends, 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 je vous montre la lumière, je vous montre la lumière. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, j'ai... Attends, il ne faut pas que je tombe. Attends. Oh, regarde-moi ça. Oh, elle est géante. Elle est géante. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc là, on a affaire à une ammo box. Alors, des ammo box, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est des grosses caisses de munitions, en gros. Alors, grosso modo, on peut trouver un petit peu de tout. Seulement, il y a une sorte de... Vous voyez, une sorte de système de... Ouais, de hanse, de herse. Enfin, de clapet. Pour pouvoir l'ouvrir. Par contre, il n'y en a pas de l'autre côté. Généralement, il y en a toujours deux. Ah, voilà. Donc, dedans, on a deux, trois petits trucs. Voilà, on a un monsieur patate. On a des stylos et on a encore quelques petits jouets. Alors, on a un petit sachet dans lequel il y a le logbook. Oh là, ouais, il a bien pris l'eau, là. On a quoi d'autre dedans ? Bon, ça, c'est le rappel des règles. On a une disquette. Oh, c'est un objet voyageur ! C'est un objet voyageur ! Et puis, on a un coquillage, voilà, un petit objet échangeable. Bon, il est très humide, mais je pense qu'on peut encore l'utiliser. Alors, c'est parti, je vais signer. Voilà, c'est signé. Donc, des deux objets voyageurs que j'ai, je vais remettre celui de la multicache, puisque c'est celui que je possède depuis un bon moment. Celui-là, il va rester avec moi, donc j'aurais pu... remettre les deux, mais je vais en remettre qu'un seul. Voilà, histoire que... Bah, histoire que... Histoire que ça dure un peu, quoi. Donc, on referme bien. Voilà. On va bien refermer la boîte également. Wow, elle résiste un peu. Ok, donc maintenant, on va essayer de ressortir d'ici. Oh, je suis passé par où ? Oh là là, c'est Koh-Lanta ici, hein. Attendez voir. Il faut que je passe par-dessus cette branche, et par-dessous, celle qui arrive, là. Oh, punaise ! Oh, punaise ! Oh là là ! C'est pour ça que les caches comme ça, il vaut mieux le faire l'hiver, car moins de végétation. Attention. Ah ouais, je viens de là. Je viens de là. Ah bah, dis donc ! Quelle aventure ! Et donc, du coup, voilà, je me suis absolument pas attendu à trouver une amobox ici. Trouver une amobox de court, même. On se retrouvera très bientôt pour l'épisode numéro 136. En tout cas, on aura bien morflé là-dedans. Et puis, je commence à angoisser, hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vers moi en courant, et qui d'un coup, ça s'arrête. Ça court, ça s'arrête, ça court, ça s'arrête. Je commence à devenir parano et c'est pas bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aurait pas qu'on vous fasse. Et à très bientôt !